J'ai fait des recherches pendant 12 ans pour réussir à retrouver des archives des pionniers et des pionnières qui font partie de la première cohorte hip-hop qu'il y a eu au Québec, donc précisément des années 1978 à 1989. Et puis, je veux vous ramener vraiment à cette époque-là pour voir comment ça a commencé, quelles langues particulièrement ont été utilisées dans les tout débuts du rap au Québec. Et vous savez, il y a un peu de gens qui sont au courant, en fait, qu'il y avait effectivement une scène hip-hop qui était, oui, majoritairement à Montréal, mais donc présente au Québec nécessairement dès la fin des années 70. Et ça ici, bien, grosso modo, ça représente une des premières gangs, vraiment, qui étaient là. Et on voit autant des breakdancers que des rappeurs que des DJs qui sont sur cette photo-là ici, qui a été publiée dans The Gazette en février 1984. C'est tiré de la même session de photo. Et il y a deux personnages principaux dont je veux vous parler. Il y a DJ Ray et on a aussi Blondie B. C'est deux cas assez intéressants dont je vais vous parler. C'est deux rappeurs qui étaient là, donc actifs, grosso modo, à partir de 1983-84. On sait qu'ils étaient au summum de leur pratique, parce qu'on a des archives audio, notamment, qui nous permettent d'entendre ce qu'ils ont fait. Le cas de Blondie B est un cas anecdotique qui ne représente pas nécessairement le reste des gens qui étaient là à cette époque-là. Cependant, elle a la particularité d'avoir été une rappeuse polyglotte. Donc, non seulement elle a rappé, oui, en anglais, mais elle a rappé aussi en français, en russe, en italien et en espagnol. Et j'ai amené un extrait audio pour pouvoir vous démontrer tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle a rappé en cinq langues dès cette époque-là? Bien, c'est qu'elle était de racines russes. Son vrai nom est Ludmilla Zelkin, donc via son père. Son père, par contre, de racines russes, est né en France. Donc, ils ont adopté le français. Sa mère est une française. Elle-même est née à Jérusalem, parce que son père était un chansonnier polyglotte qui lui a chanté en douze langues. C'est ce qui est assez particulier. Elle a grandi à New York dans son enfance pour se retrouver à Montréal dans les années 60, où son père trouvait le mouvement nationaliste québécois très intéressant, en fait, parce que c'est une personne qui était tournée vers les révolutions, une personne très progressiste. Donc, lui-même a voulu s'intégrer à la culture québécoise. Alors, je vous fais entendre un extrait de Blondie B et de sa partenaire qui se faisait appeler Sweet Teddy Bear, qui, elle, est de racines haïtiennes, créoles, qui vont rapper ici en cinq langues. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501